... Monsieur le maire, la ville vient de signer une convention avec Pôle emploi. En quoi ça va changer au niveau des demandeurs d'emploi lorsqu'on sait que c'est un fort taux de chômage ? D'abord, cette convention va dans le doigt-fil des outils que nous mettons en place avec toutes les institutions pour être en capacité de pouvoir mieux aider, du point de vue social, les centres aux yeux qui sont en difficulté ou sinon en situation de non-emploi. Et c'est bien le sujet aujourd'hui, c'est de signer cette convention avec Pôle emploi pour permettre d'abord de créer plus de proximité. Vous savez, très souvent, la difficulté ne vient pas nécessairement d'une offre d'emploi qui n'existe pas, mais d'une connexion malheureusement qui n'est pas correctement faite et des fois où le demandeur n'accède pas jusqu'à l'offre ou sinon les dispositifs ne sont pas suffisants pour lui permettre d'y arriver. Donc nous voulons fluidifier d'abord ces relations-là, d'abord avec les demandeurs d'emploi, ensuite avec les entreprises, faire en sorte qu'il y ait un vrai partenariat, qu'il y ait des discussions, des échanges avec ces entreprises, des propositions au regard des dispositifs qui existent pour leur permettre d'abord d'être informés et puis par la suite réellement d'entrer dans une démarche de recrutement. Donc cette connexion indispensable qui doit exister d'abord entre nous doit se propager auprès des entreprises, auprès des demandeurs d'emploi ou qu'il y ait une mutualisation. Nous, notre objectif au niveau de nos services, qu'il s'agisse de la Maison France Service, qu'il s'agisse de la politique de la ville, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce maillage entre nous et Pôle emploi pour une bonne exécution de tout ce qui existe. Parce qu'il existe une panoplie de dispositifs, une panoplie de mesures qui aujourd'hui sont sous-exploitées ou mal exploitées, précisément parce qu'il n'y a pas de mutualisation. Donc l'idée de Saint-France est d'aller vers un guichet unique sur toutes ces prestations-là, et c'est là tout le sujet de notre démarche. Faire en sorte, lorsque nous aurons capitalisé avec toutes ces conventions, un guichet unique, créer un espace unique où chaque personne qui arrive pourrait être en mesure d'avoir des solutions ou en tout cas des propositions. L'intérêt, c'est pour nous que la collectivité puisse nous présenter les entreprises, les acteurs économiques du territoire. C'est eux qui créent l'emploi et c'est par la création d'emplois que l'on pourra accompagner nos demandeurs d'emploi vers des solutions de retour à l'emploi pérenne et travailler en même temps sur tous les freins périphériques du retour à l'emploi. On sait que la commune de Saint-Rose et ses habitants, pour certains, beaucoup sont bénéficiaires du RSA et ont plusieurs freins périphériques à régler pour leur permettre un retour à l'emploi en sérénité. C'est super, c'est le lycée, décevant, c'est le lycée.